Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. Les grands-parents ayant un ou des petits-enfants en situation de handicap sont invités à une journée de partage organisée par l'Office chrétien des personnes handicapées. La journée se déroulera le samedi 23 novembre de 9h à 17h30 à la Maison Diocésaine Sainte-Claire à Nantes. Cette rencontre vous permettra d'échanger autour par exemple de la vie familiale avec pour thème, reconnaître les preuves, nommer les difficultés familiales et accompagner sans s'oublier. Différents ateliers vous seront également proposés sur la communication non-violente, le cadre juridique et la spiritualité. Enfin, sur le temps de midi, une messe sera aussi célébrée pour ceux qui le souhaitent. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site och.fr ou appelez le 0609 55 64 59. Les Fraternités de Reims vous invitent à découvrir l'histoire des franciscains à Reims du XIIIe au XXIe siècle le samedi 16 novembre à l'Institut catholique de Paris à 16h. Michel Soquet, écrivain et maître de conférences à Sciences Po Paris, animera un échange sur la spiritualité de Saint-François. Suivra une présentation du Monastère des Clarisses par Patrick Demouy, historien et spécialiste du Moyen-Âge. La journée se clôtura par une table ronde. Pour vous inscrire, envoyez un mail à ffs.champarden.com L'amitié judéo-chrétienne vous propose une rencontre sur les fêtes de Noël et de Hanukkah le 15 décembre de 15h à 17h à la maison diocésaine de Trévenant, dans le territoire de Belfort. L'objectif est de renforcer les liens judéo-chrétiens à travers ces deux fêtes célébrées le 25 décembre. Les échanges s'articuleront autour de plusieurs questions telles que « Que célèbrent les juifs à Hanukkah ? » et « Quel est le lien avec Noël ? » Cette rencontre sera animée par Laurent Hoffnouk de la communauté juive de Belfort, Dominique Peterhansel de la communauté protestante, et le père Alexandre Voissard délégué diocésain en relation avec la communauté juive. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site diocèse-belfort-montbéliard.fr rubrique Agenda. Le Centre Chrétien d'études juives, en collaboration avec les éditions des Béatitudes, organise une conférence au Collège des Bernardins le jeudi 14 novembre de 19h30 à 22h, à l'occasion de l'apparition des Quatre Évangiles, traduction inédite de la vêtue Syrah par le père Étienne Métennier. Ce travail unique propose les quatre évangiles traduits du syriac ancien, permettant d'approcher au plus près les paroles de Jésus et les pensées des apôtres et des évangélistes. Cette conférence est payante avec un tarif réduit de 5 euros. De plus, de novembre à janvier, hors vacances de Noël, une conférence hebdomadaire d'une heure est proposée chaque mardi de 12h45 à 13h45 au Collège des Bernardins, où un verset biblique est étudié à la lumière des interprétations rabbiniques. Pour s'inscrire, rendez-vous sur collège-des-bernardins.fr ou appelez le 01 53 10 74 44. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda-kto.tv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte avec le titre « Salut Marie » tiré de l'album « Virgin et Madre » de Christelle Adams. Salut Marie à toi, Vierge des douces heures sur la terre et les eaux. Salut Reine des cieux, qui d'un rayon d'amour versé sur nos demeures, comme un astre de paix, vient caresser nos yeux. Salut Marie est-il dans la course ordonnée du temps comme un regret à l'homme mesuré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada